Comment programmer la réussite commerciale de sa petite ou moyenne entreprise ? La question est celle qui a alimenté le débat lors du petit déjeuner conférence organisée par la nouvelle Chambre de Commerce Nationale. Présidée par le ministre de Petite et Moyenne Entreprise, bienvenue Lyotanjoli. Jeudi, entreprise de ce 5 octobre a été marquée par plusieurs interventions, parmi lesquelles celle de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements. Anthony Kinzokamoulet, directeur général de l'ANAPI, a fait une présentation sur les opportunités d'affaires en RDC en faveur de PME en indiquant que le développement économique du pays est conditionné par l'émergence des PME en tant que moteur de création de richesses nationales et des emplois. Dans son rôle de livier de croissance, les PME doivent privilégier les investissements dans le secteur secondaire créateur de la valeur ajoutée, poursuit-il. Le directeur général de l'ANAPI a, à titre indicatif, énuméré quelques filières prioritaires auxquelles les PME peuvent orienter leurs investissements, notamment l'agro-industrie, l'emballage et les matériaux de construction. L'orateur a reconnu par contre quelques défis, dont les pas de progression sont déjà en marche pour l'émergence harmonieuse de PME congolaises, notamment l'amélioration du climat des affaires avec la mise en place d'une fiscalité incitative en faveur de PME et l'amélioration du taux de dessert en eau et en électricité. En sa qualité d'organe conseil du gouvernement en matière d'investissement, l'ANAPI, par son directeur général, a rassuré les investisseurs présents à ce forum de sa disponibilité à accompagner tout projet des PME, et cela sans aucune condition. Le ministre bienvenu Liu Tanjoli a salué l'intérêt accordé aux PME pendant les discussions, une volonté concordante à la vision du chef de l'État de faire de la RDC un pays émergent à l'horizon 2030.